La petite Rafidini-Ein à Saint-Augustin est née à la lumière solaire. Ses parents, Natacha et Germain, bénéficient du projet Village Solaire que l'ONG Hadès et la GTZ allemande ont lancé fin 2007. Madagascar a un taux d'électrification de seulement 16%. Ce taux descend même à 6% dans les régions rurales. La compagnie nationale d'Irama dessert surtout les grandes villes. Sa production est basée sur le carburant, ce qui fait que son tarif augmente en moyenne de 25% chaque année. A Madagascar, il y a du soleil et du vent en abondance. Mais les systèmes solaires et éoliens coûtent cher et ont une longue durée d'amortissement. Au Village Solaire, les utilisateurs payent un abonnement mensuel. Avec ce projet d'électrification rurale, Hadès et la GTZ veulent montrer que l'énergie verte est compétitive. Saint-Augustin, à 25 km au sud de Tulléar, dans une baie du canal du Mozambique, offre des conditions optimales pour ce projet. Grâce à la pêche, l'élevage et l'agriculture, ses habitants jouissent d'un certain niveau de vie. En plus, le village est très prisé par les touristes, ce qui contribuera à rendre ce projet connu. Soria possède quatre petits bingalos à louer et une petite gargote. J'ai de l'électricité maintenant. À midi, je charge mon téléphone et le soir, j'allume trois lampes. Le système peut alimenter des appareils de 12 volts, comme ce Bactelma. Nous écoutons la radio et pendant la nuit, nous allumons une lampe. Auparavant, nous avons dépensé 11 000 milliards pour le pétrole. J'utilise la lampe de ce père à 10 heures le soir. Je suis très content, c'est bien éclairé et les enfants sont très motivés à faire leur devoir. La nuit tombe. À Saint-Augustin, c'est le moment d'allumer la bougie ou la lampe à pétrole. Ou la lampe solaire portable Solar 2007. J'ai besoin d'une lampe solaire chez moi, car le pétrole est nocif à la santé. Donc vous pouvez laisser cette lampe ici et la récupérer demain matin. La seule distraction nocturne, Disco-Brousse. J'ai ouvert du matin à 6 heures jusqu'à 9 heures ou 2 heures du soir. Il m'arrive de consommer un litre de carburant par jour. La Disco-Brousse est alimentée par un groupe électrogène. La lumière est déjà solaire. 96 familles jouissent déjà de l'énergie solaire. Hadès a acheté 20 Solar Box de Iteco à prix réduit. Les 30 lampes Solar 2007 de la Solar Stiftung Freilassing sont un cadeau de la GTZ. La compagnie suisse Tritec a fait don d'une grande station de recharge batterie et de 20 systèmes Sundaya. Ce système est fabriqué en Indonésie. Cette batterie de 17 ampères et le panneau de 21 watts crête sur le toit permettant d'avoir 10 heures de lumière et 4 heures de radio. En plus, on peut charger des batteries et brancher un appareil de 12 volts. La Solar Box, c'est un module de 30 watts et une boîte intégrée. Ce système a une batterie de 40 ampères. Pour allumer la lampe, on connecte ce fil. La batterie peut fournir 17 heures de lumière avec l'ampoule 9 watts et 3 heures de radio. Au début, les gens ont hésité. Dans les trois premiers mois, personne n'est venu s'inscrire dans les listes déposées à l'Amérique. Après l'installation d'une dizaine de lumières, tout le monde voulait en avoir. Ce client a déjà une ampoule et voudrait en avoir une deuxième. Quand vous aurez acheté les câbles, nous ferons l'installation. Ça, c'est la recharge. Cet appareil fonctionne sur 220, un convertisseur. C'est la batterie de notre station de recharge. Astina, le technicien-chef de Hades et expert en solaire, a formé les deux villageois, Soul et Ndési. Depuis, ils font les installations eux-mêmes. Ils vont aussi assurer la maintenance et collecter les mensualités. Maintenant, il y a une longue liste d'attentes, mais pas assez de matériel. Actuellement, 60 personnes sont inscrites, mais ils n'ont encore rien obtenu. Avec des abonnements compris entre 4 500 et 18 600 arrière par mois, le solaire est abordable. Je pense que j'aurai moins de dépenses si j'ai de l'électricité. Le pétrole coûte cher car je dépense tous les deux jours 500 arrière. Et il a en plus des effets néfastes sur la santé. Ah, la suie se dépose dans le nez et partout dans la maison. Ça fait tousser. Par manque d'alternatives, même les accouchements ont dû se faire à la lumière de la bougie à Saint-Augustin. Depuis que le dispensaire est équipé de lumière électrique, le taux d'accouchement a presque doublé. La maternité bien éclairée inspire confiance. Auparavant, les femmes ont apporté des bougies et lampes à pétrole. C'est difficile de faire un accouchement à la lumière d'une bougie. Par exemple, faire une érection. L'école a aussi été équipée d'un système solaire. Le soir, cela permet de tenir des réunions, d'offrir des cours d'informatique ou des révisions avant les examens, comme ici, en physique. La station de recharge offerte par Tritec est prévue pour 8 familles, mais en dessert 16. Les villageois peuvent utiliser les batteries de la station, mais aussi venir charger leurs propres batteries. La lampe Solar 2007, avec son mini-panneau, est particulièrement appréciée par les villageois. Elle ne coûte que 4500 arrière par mois. Avec ses lèvres économiques, elle fournit 10 heures de lumière. Comme elle est très robuste, les pêcheurs peuvent l'emporter au large. Grâce à l'alimentation en énergie, Saint-Augustin a pris un essor remarquable. L'énergie solaire a vraiment apporté un développement pour nous. Depuis que nous avons la lumière électrique, nos enfants sont par exemple plus motivés à faire l'heure de voir l'histoire, car c'est bien éclairé. Avec ce projet, nous avons démontré que c'est possible de faire de l'électrification rurale. Et maintenant, mon rêve, mon désir, depuis Jordan, c'est de pouvoir électrifier toute la côte ouest. de l'électrification rurale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada